... Bonjour à tous, premier flash juriste en droit des obligations sur la responsabilité extra-contractuelle. Deux décisions ont retenu notre attention ces dernières semaines. Elles ont toutes les deux été rendues par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, chambre destinée à la responsabilité extra-contractuelle. La première décision date du 17 janvier dernier. Dans quel cas le comportement d'un animal peut être qualifié d'anormal et entraîner la responsabilité de son propriétaire ? En l'espèce, deux cavaliers s'étaient engagés sur un chemin bordé d'un talus. Après quelques mètres, deux chiens qui jouaient ensemble sans être tenus en laisse sont arrivés en courant et ont débouché soudainement. L'un des chevaux s'est emballé, a fait demi-tour. Le cavalier du second cheval a chuté et a conservé de lourdes séquelles. Assignés en réparation par la victime directe et ses proches, les propriétaires des deux chiens ont été jugés responsables, solidairement en appel du fait de leurs animaux. Ils ont formé un pourvoi en cassation et, à l'appui de leur pourvoi, ces propriétaires des chiens reprochaient à la Cour d'appel de ne pas avoir caractérisé le rôle actif de leur animal, c'est-à-dire un comportement anormal. Plus précisément, les demandeurs au pourvoi ont relevé qu'il n'y avait eu aucun contact entre les chiens et les chevaux, que les chiens ne s'étaient pas approchés à moins de 10 mètres, qu'ils n'avaient eu pas de comportement exceptionnel ou inhabituel, pas d'agressivité à l'égard des chevaux et qu'ils n'étaient pas non plus en état de divagation. Néanmoins, reprenant ce qu'avaient dit les juges du fond, la Cour de cassation a approuvé la Cour d'appel et a estimé, elle aussi, que dans de telles circonstances, les chiens avaient eu un comportement anormal. Donc la question qui se posait, c'était comment définir le fait actif de l'animal. On sait que la définition et la preuve du fait de l'animal sont calées sur celle de la chose visée par l'article 1242 du Code civil. Ça signifie que si l'animal, comme la chose, était en mouvement et est entré en contact avec la victime, il est présumé, irréfragablement, avoir eu un rôle actif dans la survenance du dommage. En revanche, en l'absence de contact ou de mouvement de l'animal, il revient à la victime d'établir que l'animal a eu un comportement anormal. Alors, pour une chose, l'absence de contact ou de mouvement, on arrive quand même à l'imaginer. Pour un animal, l'absence de contact, on peut bien l'imaginer, ça peut être fréquent, l'absence de mouvement, ça va forcément être exceptionnel. Là, les propriétaires indiquaient bien que le comportement de l'animal, qui était de jouer sous le contrôle vocal de leur maître à une faible distance, sans s'approcher des chevaux et sans être agressif, était parfaitement normal. Eh bien, cela n'a pas convaincu les juges. Donc, ce qui nous laisse à penser que l'anormalité n'est pas appréciée par rapport au comportement des chiens, pour lesquels aboyer ou se déplacer, est finalement normal, mais par rapport aux personnes qui ont son victime, pour lesquelles, là, on peut estimer qu'il n'est pas normal, parfois, d'entendre un chien aboyer ou de le voir se déplacer. On retiendra donc de cette décision que l'arrivée inopinée d'un animal peut traduire un comportement normal de la part de celui-ci, de nature à engager la responsabilité de son gardien, sur le fondement de l'article 1243 du Code civil. La seconde décision qui a retenu notre attention pour ce flash, elle a été rendue le 7 février dernier, et elle concerne cette fois la responsabilité pour communication d'un incendie entre immeubles et la responsabilité pour troubles anormales du voisinage. La question qui était posée était de savoir si la communication d'un incendie entre immeubles peut être assimilée à un trouble anormal du voisinage, ou s'il est impératif, dans une telle hypothèse, d'appliquer l'article 1242 du Code civil, relatif expressément à la communication d'un incendie. En l'espèce, un couple propriétaire d'un appartement, qui situe au-dessus d'une carrosserie, avait été victime d'un incendie, qui était née justement dans la carrosserie, et qui s'était propagée à leur habitation, à la suite d'un court-circuit. Les premiers juges avaient écarté l'application de l'article 1242, à l'idéal 2 du Code civil, et admis l'existence d'un trouble anormal du voisinage. En appel, le couple fut totalement débouté, et le pourvoi qu'il a formé fut rejeté. Ni la responsabilité pour communication d'un incendie, ni celles pour troubles anormaux du voisinage n'ont été retenues. Pourquoi ? Alors, la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage, elle est fondée sur une présomption. Responsabilité, elle est objective, sans faute. Il suffit de constater le caractère excessif et anormal, momentané, continu ou répétitif, et non accidentel ou instantané, de la gêne, même si l'auteur du trouble a pris toutes les précautions possibles pour l'empêcher. En l'espèce, la responsabilité a été écartée parce que le trouble n'était absolument pas excessif ou anormal, et que surtout, les juges ont considéré qu'il existait une règle spéciale en cas de communication d'un incendie qui devait conduire à exclure la règle générale relative aux troubles anormaux du voisinage. Alors, cette responsabilité, maintenant, pour communication d'un incendie, selon ce régime de responsabilité, la victime doit prouver que le détenteur de la chose a commis une faute ayant permis la naissance de l'incendie, son aggravation ou son extension. En l'espèce, l'incendie était dû à un court-circuit. Aucune faute ne pouvait être reprochée au détenteur de la carrosserie. Donc, il aura fallu de nombreuses années de procédure pour apprendre que les deux régimes de responsabilité invoqués n'étaient pas applicables. La responsabilité pour trouble anormal du voisinage parce que les conditions, le caractère momentané du dommage ou répétitif, n'étaient pas clairement remplies et qu'elles devaient être écartées au profit d'une règle spéciale relative à la communication des incendies. Et cette dernière responsabilité relative à la communication des incendies devait être écartée parce que la faute du détenteur de la chose n'était pas démontrée. Voilà pour cette fois-ci. Je vous souhaite une bonne journée.